Pour examiner les défis économiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe huit pays d'Afrique de l'Ouest, c'est tenu à Bamako du 6 au 10 mai 2024 la 35e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA sur les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation. Engager un plaidoyer auprès des autorités politiques des États membres pour assurer l'efficacité de la libre circulation des biens et services entre les États membres de l'Union en les invitant notamment à éviter de recourir à la prise de décision d'interdiction d'exportation des produits vivriers. Cinq jours ont permis aux membres du comité interparlementaire de l'UEMOA d'examiner de près les perspectives macroéconomiques et les déterminants de l'inflation de la zone UEMOA en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. A noter que le taux d'inflation qui était de 3,7% en 2023 a regressé de 2,9% en avril et mai 2024. A l'endroit du Conseil des ministres de l'Union, la poursuite des efforts en cours en vue de l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette session a permis de formuler des recommandations prometteuses à la fin de la session extraordinaire. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la croissance de la zone UEMOA devrait s'accélérer et se situer au-dessus de 6,0% en 2024.